Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver comme d'habitude. On va se retrouver aujourd'hui pour une recette traditionnelle marocaine qu'on appelle en arabe rfissa. Donc c'est un plat d'hiver très réconfortant et très très bon. Allez, c'est parti pour le détail de la recette. Donc là, je ne vous ai pas donné le détail de ma pâte car c'est exactement la même que dans ma vidéo d'Emsummen. Donc si vous voulez réaliser cette pâte, il vous suffit d'aller voir ma vidéo d'Emsummen. Donc on va, par contre, le pliage ne va pas être du tout le même. Là, on va étaler une première pâte de la manière la plus fine possible. Voilà, bien étaler également les bords qui ont tendance à être épais, ne pas les oublier. En fait, on part du centre vers l'extérieur pour aplatir la pâte. Ensuite, on va mettre de la semoule extra fine un petit peu partout. Et cette semoule qu'on va saupoudrer, elle aura un but précis. C'est qu'elle va permettre de faire coller la deuxième pâte. Parce qu'en fait, on va étaler une grande pâte. La même pâte, la même taille. Voilà, je vais essayer de la faire de la même taille que la première. Et je vais la coller dessus. Voilà, j'essaye de voir la même taille. Et voilà, on va essayer de la souder, de la mettre à la même taille que la première taille pour la souder. Et on va les aplatir ensemble un peu plus. Avant de les mettre en cuisson. Voilà. Mais en fait, elles vont cuire ensemble. Mais ensuite, quand elles seront cuites, on va les décoller. Je vous montrerai l'objectif en fait de cette cuisson. Par la suite, dans la vidéo. Donc là, voilà, je les ai fait cuire. Et là, il faut les cuire très légèrement. Il faut qu'elles restent encore un peu blanches. Donc là, je continue. J'en fais deux autres collées une à une. Même principe. On aplatit en partant du centre vers les bords. De manière à ce que ce soit le plus fin possible. Voilà, je fais ma deuxième pâte que je vais faire de la même taille que la première. Toujours bien huilée pour que ça s'aplatisse facilement. Que ça s'élargisse facilement surtout. Voilà, j'ai mis bien sûr de la semoule extra fine avant sur la première pâte. Et je la mets par-dessus. Et je continue à élargir ma pâte à l'affiner. On fait comme ça jusqu'à l'épuisement de la pâte en fait, deux par deux. Voilà, j'en aplatis une, j'en élargis une. Je mets de la semoule extra fine. Je mets l'autre par-dessus et je cuit. Voilà, donc après, il faut les détacher en fait. Vous voyez, là, je suis en train de la détacher. Voilà, on va les détacher et ensuite, on va les rouler comme vous pouvez le voir sur la vidéo, comme un cigare. Finement, comme un cigare. Voilà. Donc là, je vous montre comment je les cuit. En fait, je les cuit un peu dans tous les sens. Mais comme je vous ai dit, elles doivent rester précuites. Je vous dis pourquoi, parce qu'en fait, elles vont finir la cuisson à la vapeur ou au micro-ondes. Et toujours bien huiler votre poêle ou votre plan de chat avant de les mettre à cuire. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure, une fois qu'elles sont cuites, je les détache. Je suis en train de me brûler en même temps. Elles sont brûlantes. On les détache et on les roule. En prenant la partie la plus large, on les roule comme un cigare. Je suis en train de vous montrer que c'est vraiment très, très fin, limite transparent. Donc, c'est un plat en sauce en fait, à base de crêpes marocaines. Là, elles ne sont pas feuilletées. Voilà, donc là, je les ai roulées en cigare. Vous voyez, je vous montre pour vous montrer. Elles ne sont pas trop cuites, vous voyez bien. Et là, on va prendre un ciseau et on va couler, on va couper, on va dire à peu près un demi centimètre de largeur à chaque fois. Voilà, ça va faire des petites spirales, des petits tourbillons. Et on va en avoir plein, plein, plein. Regardez, vous voyez, ça fait une spirale. C'est la même recette que le salmon, mais là, on ne fait pas de feuilletage, on ne fait pas de pliage, on ne plie pas du tout la pâte. Voilà, je coupe tout, je rassemble tout dans un saladier. Et au moment de servir, moi, je les ai réchauffés au micro-ondes pour aller plus vite, m'éviter de laver mon couscousier. Mais sinon, vous pouvez les passer dans votre couscousier à la vapeur pour les réchauffer. Maintenant, on va passer au poulet et sa sauce qui vont garnir les spirales qu'on vient de faire. Donc, j'ai mis du poulet, un demi poulet fermier, de l'huile d'olive. Je vous mettrai le détail, du grammage en barre d'informations, du curcuma, du sel. Il faudra également du poivre, du gingembre et du rassel anout. Le rassel anout, il est très important dans cette recette marocaine. C'est obligatoire. Sinon, le goût n'est pas du tout celui qu'on connaît si bien. Donc, on met ça sur feu moyen. Le poulet a revenu 5 minutes. Une fois qu'il a revenu 5 minutes sur toutes les faces, on ajoute 5 oignons émincés. Voilà. On continue à mélanger avec les oignons pour que les oignons prennent les épices qu'on a mis. Et là, on va ajouter des lentilles. Car effectivement, dans ce plat, il y a aussi des lentilles. Donc, je les ai lavées au préalable. Je les ajoute et je remue tout ça encore une fois pour que tous les épices soient partout. Et là, on va ajouter de l'eau, beaucoup d'eau. Parce qu'il faut beaucoup de sauce pour imbiber la pâte à la semaine. Voilà. Donc, il faut être au-dessus de la viande et des oignons. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, vous voyez, l'eau, c'est jusqu'au-dessus de la viande et des oignons. Et là, j'ajoute une épice marocaine. Je vous jure, je ne saurais même pas vous dire en français comment ça s'appelle. C'est des petites graines comme ça, qui ont un goût très très fort. Je vous le dirai quand je saurais le nom, mais je ne le connais qu'en arabe. En fait, c'est le hulba. Voilà. En français, je ne sais même pas comment on dit. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Donc, je l'ajoute et je laisse cuire 45 minutes à feu moyen. Voilà. Ma sauce et mon poulet sont cuits. On n'a plus qu'à monter notre plat. À dresser notre plat. Donc, moi, je les ai passées au micro-ondes. Là, mes spirales de m'sumine, je les ai bien réchauffées. Parce que si ce n'est pas chaud, elles n'imbiberont pas la sauce. C'est très très important que ce soit très chaud pour que les spirales imprègnent bien la sauce que je vais mettre dessus. Vous voyez le résultat que ça donne ? C'est assez joli. Ce n'est pas compliqué, mais j'avoue que c'est très très long à faire. Donc, je mets d'abord mon poulet au centre de mon plat. Et ensuite, je vais ajouter ma sauce qui est bien sûr à base d'oignons et de lentilles. Et mon bouillon. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre du bouillon sur les spirales. Sinon, c'est trop sec. Et c'est le bouillon qui fait toute la saveur de ce plat. Voilà, donc c'est un plat très très connu au Maroc, qu'on fait surtout l'hiver, qui est franchement très réconfortant et très très bon. Plein de saveurs, plein d'épices. Ça nous fait voyager et c'est vraiment un plat succulent. Donc, là, je vous ai pris un petit bout de poulet, un petit bout de msemen avec, on voit, un peu d'oignons et de lentilles. On s'est régalé, un vrai délice. Alors, je vous recommande de le faire, mais il faut avoir du temps devant vous. Il ne faut pas que ce soit un jour où vous travaillez. Mais ça en vaut la peine. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira et vous donnera des idées. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi pour la voix, car je suis enrhumée en fait. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501